Un, le DG de l'ONPC prend possession de l'île, deuxièmement, nous négocions avec l'île des mosquées pour voir les gens, troisièmement, la solidarité va se mettre en lieu, mais entre-temps, on doit faire déjà le recensement des personnes impactées sur le site. Et ça, c'est encore la mairie. Parce que l'ONPC ne peut pas faire ce travail car il y a l'expérience. Mais et la mairie, on doit faire le recensement rapidement avec le président du quartier ? Il y a le 4ème point, nous avons dit que la mairie a dégagé des hommes. La finance psychologique, ça nous dit qu'on va débaucher des équipes sur place pour que les familles qui ont été affectées, toutes les personnes qui ont été affectées, puissent être soutenues psychologiquement à l'instruction de Mme le ministre et nous allons viser à télé. Donc on va donc rencontrer les humains. On va aller à la mairie. Mais donc on prend des discussions pour dégager toutes les voitures ici. On a déjà fait la déclaration. On a fini, non ? Moi je n'ai pas eu, moi. Vous étiez tous là ? Non, non. On a fait, 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 on a fait. On était en bas avec les gens. D'accord. 13 morts sur le bilan provisoire parce que les recherches continuent. Vous avez vu les équipes déployées, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers bien sûr et tout ce coordonné par la protection civile. Et on a également le ministère de la solidarité et tous les autres ministères qui sont impliqués. Donc c'est cela le bilan actuellement. Encore une fois, c'est un bilan provisoire. Les recherches se poursuivent parce que selon les pompiers, des maisons ont été en civilisme sous une masse de bouts de 2,5 m. Et donc ça demande des opérations de secours, des opérations particulières. Les causes, c'est un éboulement. Comme vous le savez, vous l'avez constaté, regardez même d'ici, c'est une zone non constructible. Et si vous avez remarqué, les bilans que nous avons, les dégâts que nous avons ces dernières semaines, ces derniers mois, ne sont pas dus à la qualité des ouvrages d'assainissement qui ont été construits par le gouvernement, mais plutôt dus aux installations dans les zones délicates comme celle-là. C'est une zone non constructible. Et c'est une zone qui a été conçue dans le plan d'urbanisation pour recueillir les eaux en cas de pluie décennale. Donc de très fortes préoccupations, ça constitue des retenues d'eau comme vous le voyez d'ici. Voilà, donc c'est la cause de ce éboulement. Et pour donner des éléments plus techniques, une vingtaine de maisons emportées sur 70 mètres. Donc dans l'éboulement, d'autres maisons ont été emportées et en sévelies. Il y a des gens qui disent qu'il y avait un tunnel d'eau qui était bouché depuis 4 ans. Vous êtes au courant de ça ? Vous devez savoir que j'étais ici avec la gendarmerie il y a quelques mois. Nous avons fait une sensibilisation. L'État a engagé de grands travaux. Et donc il y a une zone d'anniamant qui était toujours inondée et où l'eau secule normalement, y compris à l'intérieur d'Abidjan. Mais là c'est dû simplement au fait que les populations ont été installées ou se sont installées dans une zone non constructible et qui fragilise. Actuellement nous parlons, nous avons des signes d'alerte qui nous demandent de dégâper tout le monde parce que les opérations sont en cours. Et les pluies qui tombent depuis 3 jours fragilisent davantage le terrain. Donc c'est l'appel que nous lançons aux populations de quitter les zones de risque comme on le dit tous les jours. Et ces populations ont été déjà informées des risques. Il y a des notifications qui ont été données depuis chaque mois, chaque année pratiquement pour demander aux populations de partir. Donc voici la raison de cet accident. Ici on est où ? Dans l'urgence ? On est en niamant. Oui on est en train de localiser avec vous parce que dans l'urgence les opérations continuent, les opérations de secours. Et donc le président de la République a donné instruction pour qu'il y ait une attention particulière pour les préoccupations des populations. Voilà pourquoi la solidarité est avec nous. Et nous allons essayer de retirer les populations du site, leur apporter assistance pendant que les recherches continuent. Ça fait combien de personnes à prendre en charge ? Théoriquement la zone comprend quelques centaines de personnes. Mais les évaluations sont en cours parce que comme vous savez c'est une zone anarchique, anarchiquement construite par les populations là-bas. Mais c'est quelques centaines de personnes qui sont concernées. Et qui se pourraient reloger ici dans des tentes ? Oui, ce sont des solutions provisoires. Le temps que nous fassions les recherches parce qu'il continue de pleuvoir, il y a des populations qui n'ont nulle part où domine cette nuit. Et donc le gouvernement a demandé qu'on apporte assistance. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir encore montré. Ça va ? Merci. Depuis Covid. Regardez. Oui. Bonne journée.